C'est un village médiéval un peu magique. Il flotte au-dessus des nuages. Cette semaine, je vous emmène dans le Tarn, à la découverte de Corde-sur-Ciel. C'est l'une des plus anciennes bastides d'Occitanie. Elle domine la région depuis le XIIIe siècle. Corde, c'est le fief de nombreux artistes et artisans qui font vivre le cœur de la cité. Christian Urbita est luthier depuis plus de 30 ans. Nous tenterons de percer les secrets de ces violons destinés aux plus grands musiciens. Je suis sûr qu'à l'époque de Stradivarius, Gornerius, ils faisaient de la même façon. Je vais aussi goûter au délice chocolaté réalisé par Yves Thuries, une légende locale. Deux fois sacré meilleur ouvrier de France, il nous accueillera aux côtés de Patrick Lassegne, son chef pâtissier. Et voilà, je savais qu'elle tenait pas. Laura Mitton et Mathieu Gauthier, quant à eux, maîtrisent une autre forme d'art. Ils sont souffleurs de verre. Ils nous dévoileront comment ils travaillent cette matière surprenante et hypnotisant. Je bouche avec le pouce et ma bulle, tout doucement, va arriver dans mon verre. Pour commencer, partons à la découverte de Cordes sur ciel, ce trésor d'architecture gothique. Aux côtés de Pascal Varengo, compagnon et bâtisseur médiéval. Les pierres de cordes, il les connaît par cœur. Et pour cause, il en a restauré la plupart. C'est parti pour une nouvelle découverte au sud. Merveille d'architecture. Musique 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 Pour cette fois, je vais laisser le combi en bas, car Cordes sur ciel se visite à pied. Pour commencer, je vous propose une plongée dans l'histoire. Et vous allez voir que ce village est un petit bijou de l'architecture gothique. Je vais aller retrouver Pascal Varengo, compagnon et bâtisseur médiéval. Allez, c'est parti ! C'est très agréable de se promener dans ce village. Et tout se fait quasiment à pied, en fait. Celle-ci, on a refait toutes les façades, tous les joints, ce qu'on voit là. Ici, les deux arcs campières, sur cette partie-là, dans les étages, fenêtres à menot, reprises. Mais t'as tout rénové, en fait. On a tellement rénové à une période qu'ils avaient appelé cette rue-là la rue Varengo. Alors, montre-moi ce que tu as rénové exactement sur cette porte. Ces pierres, par exemple ? Exactement. Ces deux corbeaux ont été retaillés. Finalement, ils sont neufs. Et tout l'intérêt était de les patiner. De les patiner, du coup, on se retrouve avec une pierre rosée. Et l'intérêt, c'était que ça s'intègre. Malgré que ça soit neuf, ça a été taillé il y a 4 ou 5 ans. Il faut que le visiteur puisse lire, dire, bah oui, ces pierres-là ont été changées, mais ça ne se voit pas trop. Donc c'est vraiment tout en finesse, quoi. Donc il y a un équilibre à trouver. Ça, c'est la partie métier-restaurateur d'aujourd'hui. Et la partie lecture, par exemple, en plus, on l'a découvert à l'intérieur. Là-haut, il y a un assommoir. Si les assaillants avaient pu passer la bretèche, les archers, ils sont coincés ici, contre la herse. D'accord ? On a la herse ici. Et en plus, on a une porte derrière. Au-dessus de la porte, on trouve ces bretèches. Ce sont de petites fortifications qui permettaient de lancer des projectiles aux assaillants. Et en plus des bretèches, il y a la herse. Une grille hérissée de pointes qui renforçait la défense de la cité. Une cité fondée en 1222, dans le contexte de la guerre contre les Albigeois. Ah, la fameuse porte des armes. La voilà. Donc en fait, il y avait la première porte. Si jamais l'assaillant arrivait à franchir la première, il se retrouvait face à la deuxième. Et là, c'était encore plus compliqué de passer. Exactement. Les attaquants, nous, on est montés tranquillement, mais ils sont en armes. Donc ils sont plutôt essoufflés. Et ils sont chargés. Ils sont chargés. Et puis, ils se font déboulir, quoi, parce qu'ils butent sur les herses, sur les grosses portes en bois. Il y a de nouveau une partie en haut où ils peuvent tirer avec les archers et lancer de l'eau brûlante. Ou du sable brûlant, plein de moyens de détruire l'assaillant, quoi. Ah, la maison du grand bonheur. C'est sans doute l'édifice le plus impressionnant de Corte-sur-Ciel. C'est une merveille. Cette maison du grand bonheur, une merveille d'architecture. Étonnant, t'as quatre niveaux. T'as une, deux, trois, quatre portes au premier étage. Une, deux, trois, quatre fenêtres au deuxième niveau. Une, deux, trois, quatre fenêtres au troisième niveau. Et là-haut, on regarde un groupe. Un, deux, trois, quatre. Comme si l'architecte avait voulu le maître d'œuvre rythmer avec le nombre quatre. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est la frise sculptée. Et en fin de tableau, on a un grand lièvre qui va vers un arbre. Et cet arbre, c'est un peu de mied et c'est l'arbre de la connaissance. C'est quand même ce fruit qui était au paradis. Et c'est tout dans l'esprit des sculpteurs, tailleurs de pierre du Moyen-Âge. On a ce qui semblerait une scène de chasse. Mais en réalité, derrière, c'est aussi de la philosophie. On fait passer un message. Et ce qui est étonnant, c'est que ce message, il est face à l'église. Et on a un peu un message qui est la philosophie des parfaits, des bons hommes, qui est la philosophie des cathares de l'époque, quelque part. Alors, ce qui est drôle ici, c'est que vous vous connaissez quasiment tous, parce qu'il n'y a que 1 000 habitants à Corde-sur-Ciel. C'est ça. Et dans ces 1 000 habitants, nous sommes 3 compagnons. Donc moi, Yves Thuriès et Christian Rubita. Justement, on est allé le rencontrer, parce qu'il est luthier, mais tu dois le savoir, depuis plus de 30 ans à Corde-sur-Ciel. Il nous a ouvert les portes de son atelier pour comprendre comment est-ce qu'il fabrique ces fameux violons. Et sachez que les plus grands violonistes font appel à lui. Et c'est une approche très particulière. Le maître luthier recherche avant tout à établir un lien avec les arbres à partir desquels il va fabriquer ces violons. Nous le suivons dans son laboratoire, un endroit où d'habitude, personne ne rentre. Donc l'idée, c'est de couper un bois quand il est à l'apogée de son énergie, c'est-à-dire le plus vivant possible, et après le maintenir dans cette vie, mais le stabiliser aussi, le nettoyer par des plantes, justement. C'est de l'alchimie, pratiquement. Je ne suis pas alchimiste, je suis que luthier. Donc à chaque arbre, j'ai appris des choses, à chaque violon, j'en ai appris d'autres. C'est en fonction du musicien qui va jouer ce violon que je prépare les plantes et que je prépare le bois pour que ce soit un violon unique pour ce musicien. Et je suis sûr qu'à l'époque de Stradivarius, Goranerius, ils faisaient de la même façon. Donc là, on va dans une cave où je stocke l'épicéen. Il ne faut pas déranger le bois, surtout. Et toujours à la même température pour que mon épicéen ne sèche pas trop vite, et ne sèche pas d'ailleurs, et ne moisisse pas. C'est une cave qui est parfaite, qui est très sèche, très fraîche. Oui, oui, c'est un lieu spécial. C'est le lieu où le bois se repose. Il attend son violoniste. Il vient d'une abbaye en Bourgogne. On m'avait signalé qu'il y avait un érable dans cette abbaye. Et donc, je suis allé le voir. Et c'était un érable magnifique. Et juste à côté, il y avait cet épicéen qui poussait. Je ne croyais pas mes yeux. Donc, j'ai eu l'autorisation de les couper. Et donc, on va faire même, avec Renaud Capuisson, un concert dans le lieu même de l'abbaye. Donc, ça, c'est magique, quoi. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Mon grand-père est né à Corde, ma mère aussi. Et je suis le fils de Ginette, en fait. Parce qu'ici, c'était ma mère qui était plus connue que moi. Et quand je suis revenu, j'ai eu envie de retrouver mes racines un peu. Et puis, je savais qu'à Corde, j'aurais le temps de faire des expériences, de faire de la fabrication. Corde, la beauté est partout. Toutes ces maisons, elles sont magnifiques. Tout est harmonieux. Quand on rentre de voyage, on retrouve Corde. On est content de revenir, quoi. Parce que c'est un lieu magique aussi. Alors là, on est dans mon atelier. C'est là où je fabrique le violon. Et là, c'est vraiment la grosse ébauche, quoi. Quand j'étais à côté de l'érable et l'épicéa, dans ma tête, j'ai vu Renaud en train de jouer un violon que je ferais avec cet arbre. Et donc, j'ai raconté l'histoire. Et il m'a dit, ah ouais, non, mais c'est super, tu me fais un violon. Et moi, je le sais, je ne sais pas s'il le sait, mais il n'y a que lui qui pourra sortir le meilleur sonde de ce violon. J'ai gravé ces initiales sur le cordier. Nous avons recueilli les images d'un ami de Christian qui a assisté à la remise de l'instrument. Il a été conçu spécialement pour Renaud Capuçon, un violoniste mondialement connu. C'est super, il est beau. Avec mes initiales, incroyable. T'as vu la chaleur, c'est super chaud. C'est impressionnant le timbre. Franchement, c'est incomparable avec ce que tu as fait avant. Oui, c'est vrai. C'est très beau. Vous l'avez bien dit, Corde sur ciel regorge d'artisans et d'artistes. Le prochain que je vais rencontrer est Yves Thuries. Il est chef pâtissier et élu deux fois Meilleur ouvrier de France. Et je vais le retrouver dans un endroit qui me fait déjà saliver, le musée des arts du sucre et du chocolat. Ici, on trouve des pièces d'art réalisées exclusivement à base de sucre et de chocolat. Et le sucre, c'est la matière du pâtissier. Pastillage, sucre tiré, tourné, soufflé, rocher ou même paille, cinq ou six techniques de sucre différentes peuvent être regroupées sur une même œuvre. Et la plupart d'entre elles se conservent pendant des années. Alors Yves, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as été sacré Meilleur ouvrier de France en 1976 à deux reprises. Oui, oui, deux fois. Deux fois la même année. Bon, j'ai passé un premier concours pâtissier-traiteur une première fois. Ça a marché. Et puis, trois mois après, j'ai eu le deuxième. Donc, ça a fait les deux dans la même année, en 1976. Ce qui n'était jamais arrivé et ce qui n'est jamais plus arrivé depuis et qui, je crois, te sera dur à battre parce que c'est quand même assez... C'est un exploit, quoi. Et là, je vais te présenter Patrick, mon chef chocolatrice. Le chef qui a pris la relève. Oui, qui a pris la relève. Bonjour, Patrick. Bonjour. Racontez-moi un petit peu votre histoire à tous les deux. Toi, quand tu es arrivé, Patrick, tu étais apprenti. Tu avais seulement, quoi, une vingtaine d'années ? Oui, j'avais une vingtaine d'années quand je suis arrivé au laboratoire. Donc, j'ai rencontré M. Thulies. Il était aussi un artiste. Il a le sens du beau, quand même. Donc, très vite, celui qui s'est mis au décor. Et c'est la partie la plus difficile. Savoir faire des bonbons, des chocolats. Tout le monde, c'est une technique, mais tout le monde le fait. Quand on commence à mettre pâtissier au chocolatier, il faut commencer à savoir faire un cornet parce qu'un tout part de là. On remonte ça. On vient de pincer avec le pouce, là. Oui. Voilà. Et après... Oh. Pardon, je... Là, comme ça. Tu viens là. Oui. Là. Donc, tu étais ici. Et puis, tu le tires. Et voilà. Et tu regardes. Voilà. Allez, je te le donne. Oui, il est ici, là. Oui, je le fais. Allez, appuyez dessus, là, avec ton pouce. Je ne sais pas. Il faut appuyer pour que ça sort, autrement, ça ne va pas sortir. Voilà. Super. Donc, là, tu vas me faire un bouffier de chocolat, ici. Et après, on va le coller là-haut. Et tu mettrais un petit coup de boum de foie. Et tu ne visines pas sur le chocolat. Tu peux appuyer, là-y. Tu peux faire un gros bourrelet. Voilà, super. Donc, là, tu la cales. Voilà. Tu laisses comme ça. Tu ne bouges pas. Tu te sers uniquement de chocolat. Voilà, comme de chocolat. Je mets un petit coup de froid pour accélérer la prise de chocolat. Tu lâches. Tu es sûre que je peux lâcher ? Tu peux lâcher. Je vais avoir des boules. On va légèrement les fondre pour leur donner une petite surface plate pour avoir plus d'accroche sur la pièce. Tu sais que c'est une torture pour moi de manipuler autant de chocolat et de ne pas en manger. Ah oui, ça, c'est... On va faire différentes tailles de manière pour agrémenter le montage. Si tu fais trop, là, moi, je n'ai plus ronde après, tu comprends ? Je vais en faire un peu, mais pas trop. Ce qui arrive, des fois, c'est que la boule, elle tombe. Malheureusement, si la fleur nous ouvre... Donc, je vais en mettre une goutte de chocolat qui va puiser. Vas-y, c'est pour la prise. Salut. Merci. Entre les deux, là, là, ici. La fièvre, tiens, là. Je t'ai pas là ! Je savais qu'elle tenait pas ! Je n'ai pas parti ! Allez-vous ! Voilà, un petit dessous. Voilà, super ! Et toi, tu as livré tous tes secrets à Patrick ou pas ? Moi, je n'ai jamais rien caché, au contraire. J'en ai fait des livres, c'était pour le donner mes techniques. Mais avant moi, j'ai connu des chefs qui planquaient leurs secrets. Et pour... Comment ils faisaient ça ? Il fallait se lever le bonheur, comme on dit, ou être là, après le travail, quand il allait faire la petite brique. C'est vrai, parce que tout est quand même aussi combi. Quand les livres de M. Toulouse sont sortis, c'était la Bible. Donc, c'est là qu'on se ressourçait pour apprendre les nouveautés. Chaque boutique a ses spécialités, mais quand tu avais un livre, c'était un peu la Bible. Tu apprenais de toi-même, et après, tu osais le faire dans ta boutique. Donc, c'était bien. Il m'a même dit que l'élève avait quasiment dépassé le maître. C'est le maître qui le dit, pour l'instant. Le maître est encore là, et on en apprend tous les jours. C'était un privilège de suivre ce cours de cuisine avec l'un des meilleurs pâtissiers de France. Maintenant, il est temps pour moi de rejoindre Laura Mithon et Mathieu Gauthier, qui travaillent une toute autre matière. Une matière à base de sable. Ils sont souffleurs de verre, et ce sont les seuls dans le Tarn. Ils travaillent en équipe, avec précision et organisation. Ça fait moins d'une minute que je suis devant le four, et je n'en peux plus. C'est une habitude. Moi aussi, j'ai chaud. Mais c'est une habitude. C'est à combien de degrés, là ? On est à 1300 degrés pour le four de réchauffe. Et le four de fusion, il est à peu près à 1100 degrés. C'est à l'aide de poudre de verre colorée que Laura construit ses décors. Il faut compter une dizaine d'allers-retours au four pour la confection de chaque pièce. Là, je vais essayer de lui donner une belle forme. Et je vais poser mon presse-papier dans le tissu. C'est là qu'il ne faut pas se louper, a priori. C'est ça. La dernière étape qu'on va faire, c'est de la mettre dans un autre four qui va la maintenir en température. Sinon, qu'est-ce qui risque d'arriver ? Sinon, elle redescend trop vite en température et elle va casser. Tout le temps, on va travailler la journée toutes les pièces que l'on va faire. On les met dans ce four et le soir, on l'éteint. Et ça redescend tout doucement en température jusqu'au lendemain matin. Donc du coup, Émilie, là, maintenant, t'as vu comment on faisait un presse-papier ? Donc c'était une pièce qui n'était pas soufflée. Et maintenant, comme on est des souffleurs de verre, on va te montrer comment on souffle le verre et comment on fait une pièce soufflée. Donc là, Laura est en train de préparer un morceau de verre de couleur. Et moi, à côté, je prépare la base de mon verre transparent où on va apporter après notre verre de couleur. Donc pour créer notre décor. Le verre refroidit très vite. Du coup, des réchauffeurs permettent de bénéficier de plus de temps pour travailler la pièce et obtenir ainsi une forme satisfaisante. Ah oui, on voit que ça se durcit au fur et à mesure, en fait. Exactement, oui. De seconde en seconde, en fait. Il faut jouer avec ça, oui. Une fois que notre verre est assez chaud, on va commencer à souffler, donc, au pouce. Donc je souffle. Je bouche avec le pouce. Et ma bulle, tout doucement, va arriver dans mon verre. Et voilà, on relâche la pression. Et là, on a notre petite bulle de verre à l'intérieur de notre décor. Vas-y. Magnifique. Donc là, tu vois, tout doucement, la bulle, elle grossit. Stop ! Pour venir, en fait, dans l'épaisseur de mon verre. Donc là, c'est un vrai travail d'équipe. Alors là, c'est un vrai travail d'équipe, oui. Stop ! Là, on le voit beaucoup mieux gonfler. À tout de suite, là, oui. Oui. On va mettre de l'eau sur le verre. Ça va faire un choc thermique. Donc ça va faire des petites cassures. Et une fois que ces petites cassures sont faites, on met la canne sur le bord du banc. Et on casse. Bien joué ! Sans prémine. Tu te mettrais en face de la pièce et tu regarderas à l'intérieur. On va jouer avec la force centrifuge. Donc ça veut dire que je vais tourner très, très vite et le verre va se déployer. C'est le moment le plus délicat ? Exactement. Et c'est le moment où on ne peut plus retourner dans le four. Donc du coup, il ne faut pas se louper. Droite ou pas ? Hop ! C'est bon. C'est impressionnant. Et voilà. En une heure de travail à peu près, c'est ça, on va décrocher, tu ne le verras pas, tu ne le verras pas le banc, il faut la rebrouler, oui c'est bien, ça va être le moment le plus délicat, parce que si on ne va pas assez vite, elle va se casser, donc du coup il faut se dépêcher d'ouvrir, et comme la pièce est assez lourde, et voilà, et là vous allez la laisser pendant combien de temps ? Jusqu'à demain matin, à nous deux, je peux faire ce que je veux ? Tu peux faire ce que tu veux, là j'ai pas beaucoup de temps, hop je mets ma main ici, tourne bien, c'est hyper dur, ça commence à ressembler à quelque chose, attends, l'oreille, C'est presque fini ! Ah mais ça refroidit très vite ! Ah non, c'est impossible en fait, bon c'est pas grave, il est allongé. Alors attention, le verre est déjà un peu froid là, on va la finaliser. Et voilà ta première pièce en verre. Ok, alors c'était simplement pour vous montrer à quel point leur travail est compliqué. Je peux pas le toucher, c'est trop chaud. Ceci est censé être un chien. Allez hop ! On parle souvent de cordes sur ciel au-dessus des nuages, c'est-à-dire de la partie la plus touristique. Mais il y a aussi une vraie vie de village en bas. Pour finir cette émission, je vais aller à la rencontre du groupe La Talvera pour un petit concert de rue. La Talvera pour un petit concert de rue, c'est-à-dire de la partie, c'est-à-dire de la partie, c'est-à-dire de la partie. La Talvera pour un petit concert de rue, c'est-à-dire de la partie. C'est sur cet air festif et ces quelques pas de danse que se termine l'émission. Merci de nous avoir suivis pour cette émission sur Corde sur ciel. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures au sud. Sous-titrage ST' 501